Yo les gars, c'est King de ma fille et aujourd'hui nous pour une nouvelle vidéo Donc cette vidéo c'est les prédictions FIFA 2018 Donc alors, en quoi consiste cette vidéo ? C'est très simple Donc je vais tout simplement donner une note à un joueur Que personnellement je trouve qu'il mérite d'avoir sur le nouveau FIFA, donc l'UFA 18 Et je vais vous expliquer ça pourquoi Donc pour le premier épisode, c'est simple J'ai décidé de faire avec des joueurs de l'équipe de France 5 en particulier que j'apprécie Que j'aime bien Du coup ça va être 5 joueurs de l'équipe de France Donc comme vous pouvez le voir Donc ça va être peut-être une nouvelle série sur ma chaîne, on va voir Je parle de tout ça en fin de vidéo, ne vous inquiétez pas Donc on va commencer tout de suite avec N'Golo Kante Donc alors N'Golo Kante, sur FIFA 17, il avait une carte de 80 de général Moi je le passe à 84, parce que vraiment il a fait une putain de saison de ouf Avec Chelsea, d'ailleurs il termine champion, c'est vraiment super magnifique Du coup en vitesse je vais lui mettre un petit 1, parce que je trouve que le boy mérite un petit 1 de vitesse en plus Donc il va passer à 81 En tir, je vais lui mettre un plus de tir, parce qu'il a quand même marqué 2 buts de cette saison Alors que j'ai les milieux récupérateurs, milieu défensif, donc c'est pas son rôle de marqué Quand même 2 buts, donc je lui mets un petit 2 en tir, ça fait passer à 68, c'est pas mal Mais là, du coup on va s'intéresser aux statistiques les plus intéressantes pour les milieux Donc les passes, alors pour N'Golo Kante, moi je le passe à 80 Il était à 74, donc je trouve que c'est pas du tout assez Il mérite beaucoup plus, donc là je le passe à 80 de passes En dribble, il avait 77, je trouve que c'est une note correcte pour ce joueur là Du coup je le laisse à 77 Et en défense, je vais le passer à 84, donc un plus 4 Et en physique, 85 Donc il va augmenter de 2 Donc il faut savoir pourquoi j'ai augmenté ses notes Il a terminé deuxième tackleur de première ligue Derrière le joueur de Deverton, là, gay Donc c'est vraiment énorme Il est à 110 tacts je crois cette année Donc c'est vraiment énorme Il fait 2,3 interceptions par match Il est le troisième de 6 premières ligues D'ailleurs Andera par contre Et Gay aussi Donc Gay qui a fait une putain de saison aussi Peut-être qu'on le fera dans Peut-être que je le ferai dans la prédiction FIFA 2018 dans l'épisode 2 On va voir Donc voilà pour Kante Maintenant on passe à Kylian Mbappé Le joueur de l'A.S. Monaco Qui alors lui en une demi-saison a affolé A affolé tout le monde Qui suit le foot Il a fait vraiment une putain de demi-saison Donc du coup il est à 71 de général Même s'il était hop après sur les carrières Tout ça Il est à 61 sur Ultimate Team Il n'a pas été hop sur Ultimate Team il me semble Je ne suis pas sûr Non il n'a pas été hop Donc il n'a pas été hop c'est bien ce que je dis Du coup là je vais le passer à 80 de général Et donc voilà Donc en vitesse je lui mets un plus 5 En tir je lui mets un plus de 13 Parce qu'il est à 64 de tir Il mérite amplement mieux Donc je le passe à 77 Il faut savoir qu'en 30 matchs joué Il a quand même mis 15 buts Donc je pense que c'est normal Qu'on doit mettre sa stat de tir à 77 En pass il était à 65 Je le passe à 70 Il a quand même délivré 8 passes décisives Il a vraiment un bon jeu de pass Avec pas de KO tout ça Donc je pense qu'il mérite un petit plus 5 Il a que 18 ans de toute façon Donc après ses stats ont carrément évolué Je pense que je fais à 2019 Pour l'instant sur le 18 Ouais 70 de pas je pense que ça lui correspond bien Après un dribble Bah un petit plus 6 Il va passer à 80 80 c'est une bonne stat Il est très très fort habilement techniquement Donc ouais pourquoi pas lui donner la 5ème étoile de la technique Parce qu'il me semble qu'il en a 4 Donc ouais je sais pas Faut voir ce que Ouais je pense 5 étoiles serait pas mal pour lui Avec 80 dribbles En défense je l'ai passé à 45 Parce que Il a quand même Il essaye de faire des interceptions Il en réussit quelques-unes Du coup ouais 45 je pense que ça peut être bon pour lui Et physiquement je lui ai mis 69 Parce qu'il gagne pas mal de duels Du coup ouais je lui ai mis un petit plus 7 Donc voilà Donc pourquoi j'ai augmenté ses stats généralement Et je lui ai mis un plus 10 de général comme ça Il a quand même terminé champion de France cette année Demi finale de ligue des champions Donc voilà Et il a aussi faut pas oublier qu'il a été titulaire 4 fois en équipe Enfin pas titulaire Il a joué 4 matchs avec l'équipe de France C'est quand même C'est quand même super bien pour lui C'est sur la concurrence qu'il y a à son poste d'attaquant Donc voilà Donc maintenant pour l'autre joueur On va passer à Paul Pogba Donc lui qui était déjà à 88 de notes Je le passe à 89 Ouais un petit plus 1 Il a quand même remporté la ligue Europe A Il va jouer la ligue des champions du coup l'année prochaine Donc ouais donc je pense qu'il a un petit plus 1 89 c'est sympa pour Paul Pogba Donc en vitesse voilà Je le change pas Il est comme ça C'est très bien Après on tire Il a mis 5 buts cette saison En première ligue Du coup je lui mets un petit plus 2 Je le passe à 82 Voilà l'histoire de voilà Après on passe aussi un petit plus 2 Il passe à 85 avec 4 passes décisives en première ligue En dribble je lui mets un plus 1 Parce qu'il est vraiment très très habile Il a encore démontré cette saison avec Manchester Il est vraiment très très fort en dribble Donc du coup un petit plus 1 Il faut savoir aussi Qu'il remporte 50% de ses duels Plus de 50% Donc c'est encore plus Donc c'est vraiment énorme comme stade Du coup je le passe aussi à 90 en physique Un petit plus 3 Par contre défensivement je lui mets un moins 2 C'est comme ça Parce que je trouve que cette saison Avant il était plus défensif Et là plus ça va plus il évolue vers l'avant Limite il joue à MOC Du coup je lui enlève un moins de défense Qu'il se donne je trouve de moins en moins en défense Après comme je dis c'est un avis personnel Ça n'engage que moi Du coup 4ème joueur toujours français On va passer à Benjamin Mendy Le coéquipier de Mbappé Alors lui qui était à 75 cette année Et moi je le passe à 80 Donc oui il a fait une énorme saison comme Mbappé Champion de France Demi finale de Ligue des Champions C'est énorme Et aussi il faut savoir qu'il a pris la place Enfin maintenant il est titulaire en équipe de France Donc c'est super cool ce qu'il a fait Donc voilà Il mérite vraiment le son plus 5 de général Donc alors en vitesse Je lui mets un petit plus 3 Il va passer à 80 En tir Je lui mets un petit plus 3 Il passe à 50 Parce qu'offensivement on l'a vu Il essaye de tirer machin Donc c'est cool En passe Je lui mets un plus 4 Car il a délivré 5 passes décisifs Et sa qualité de centre est plutôt pas mal Du coup en 65 de passe C'est très très bien pour lui je pense En triple Je lui mets 75 Parce qu'il est aussi habile techniquement je pense Enfin c'est pas je pense C'est sûr Quand on voit ses matchs C'est quelqu'un de complet Défensivement je le passe à 77 Là je lui mets un plus 5 Et en physique Je lui mets un Je lui mets 80 physique Parce qu'il est vraiment physique Physiquement il est vraiment fort Ça se voit il est puissant Il est imposant Donc voilà Donc une belle carte je pense pour Benjamin Mindy l'année prochaine Comme tous les joueurs Cité dans la vidéo Les 5 C'est vraiment Les 5 ont fait une très grosse saison Et le 5ème justement C'est Antoine Griezmann Le joueur de l'Atletico Madrid Le buteur Donc lui il est à 88 aussi cette année Comme Paul Pogba Et là je vais le passer à 89 aussi Comme Paul Pogba Je trouve que Griezmann Il a fait quand même Il a fait une très très bonne saison Mais sa saison je pense C'était moins bonne que celle de l'année dernière Mais voilà Il mérite quand même le plus sain Enfin C'est quand même une excellente saison Donc en vitesse je vais l'augmenter de 2 Parce que je trouve que 86 c'est pas assez Je pense qu'il court plus vite Donc du coup 88 ça pourrait plus le correspondre En tir Je lui mets un plus 1 Parce que 85 c'est bien Mais 86 je pense que c'est mieux Il confirme Là cette saison il a 16 buts en Ligue 1 C'est très très bien Il a 6 buts en Ligue des Champions 3 buts en Ligue 2 France Donc voilà Un petit plus en tir ça fait sympa C'est sympa Voilà Il a quand même délivré aussi 8 passes décisifs Donc c'est pourquoi C'est pourquoi quand passe Je le passe à 79 Donc voilà En dribble il bouge pas Enfin Ce qu'il avait 87 C'est déjà une très bonne note En défense pareil 30 Bon c'est une note de merde Mais il défend Enfin il défend voilà Sans plus Du coup 30 c'est très bien pour lui Et en physique J'ai mis un petit plus 2 Car Car je pense qu'il s'est endurci cette saison Et il a quand même terminé 3ème au ballon d'heure Donc bon il mérite bien d'avoir 69 En physique Donc voilà Donc Voilà Donc c'est la fin des prédictions Donc 5 joueurs de l'équipe de France Donc Soit je commence une série Si là vraiment la série Enfin là Cet épisode 1 vous a vraiment plu N'hésitez pas à Enfin si on dépasse Allez Les 10 likes 48 heures après Je vais sortir l'épisode 2 Et là du coup on va commencer une série Après si la vidéo ne vous a pas plu Bah expliquez moi pourquoi dans les commentaires Qu'est-ce que je pourrais améliorer Enfin pour m'améliorer simplement Du coup si ça vous a pas plu Il n'y aura pas d'épisode 2 Mais si ça vous a plu Il faut que la vidéo dépasse les 10 likes Et 48 heures après Que la vidéo aura atteint les 10 likes Je sortirai l'épisode 2 Des prédictions Donc je sais pas sur quoi Je vais voir Enfin d'abord il faut que j'atteigne les 10 likes Enfin si la vidéo vous plaît Vraiment vous mettez le like Si la vidéo vous plaît Si elle vous plaît pas Vous mettez pas le like Ok Donc ça marche Moi je vous dis ciao C'était King DiMaffi Merci à tous Merci à tous